Et bonjour bonjour ! Comment allez-vous ? Les amis aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo dont j'ai eu l'idée il y a pas si longtemps que ça puisque c'était une vidéo que je devais tourner à la villa avec Marie, Dooms et Fritz C'était la vidéo qui devait être tournée avant de se faire attaquer par des frelons On a une invasion donc on est dans la merde, on était en train de tourner une vidéo, on a dû tout quitter pour se réfugier dans notre champ Et puisque on n'a pas forcément l'occasion de se retrouver pour retourner cette vidéo je me suis dit dans un premier temps on va la faire via discord On va la faire chacun de notre côté et si ça vous plaît que vous mettez par exemple on va dire allez 80 000 pouces bleus et bien je ferai un épisode 2 avec justement Marie, Fritz et Dooms Et en plus on pourra inviter d'autres personnes, youtubeurs ou pas je ne sais pas dans un endroit un petit peu glauque, un château, une cabane, je ne sais pas on trouvera un truc et on essaiera de faire une ambiance un peu glauque donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît à la fin de la vidéo et si vous avez kiffé de mettre le petit pouce bleu La vidéo consiste en quoi ? La vidéo est une bataille d'histoire d'horreur Chacun de notre côté on a fait un petit travail de recherche soit on a créé une histoire d'horreur, soit on a cherché une histoire d'horreur fait réel sur internet soit on a cherché une histoire d'horreur fake sur internet Parmi ces trois possibilités on ne sait pas ce que l'un ou l'autre a choisi et c'est justement ça qui va être drôle puisque chacun va passer, chacun va lire, chacun va faire vivre son histoire d'horreur et à la fin les autres devront deviner si l'histoire est tirée de fait réel, donc vraie ou fausse Allons-y pour cette bataille d'histoire d'horreur, installez-vous confortablement et découvrez nos histoires Et comme je vous l'ai dit dans l'intro les amis nous y voilà J'ai avec moi Dooms Frit Riri C'est nous, bonjour Bonsoir Pour pouvoir du coup faire nos petites histoires d'horreur Qui veut se dévouer et passer en premier ? Oui 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 Yes ! Alors ça sera Dooms du coup Allez Dooms c'est parti ! Bah oui ! Pourquoi tu me fais de la question ? C'est très bien que c'est moi qui va commencer ! Allez Dooms c'est parti on t'écoute Première histoire d'horreur Je vais vous raconter l'histoire d'Hélène qui vit au Royaume-Uni précisément à Windermere Qu'est-ce qu'on fait généralement à l'âge de 16 ans pour se faire un petit peu tuer ? Du babysitting Et donc Hélène part faire du babysitting chez un couple qui possède trois enfants Rien que ça, trois enfants, j'imagine même pas les autres la question Bref, c'est pas le sujet de l'habiller Quand elle arrive... Elle commence à lancer des petits trucs de jugement dans son histoire t'sais ? Donc Hélène arrive chez ce couple qui possède trois enfants Le couple informe Hélène que les enfants sont déjà couchés En soi, bah pas besoin d'aller les voir et tout C'est juste les garder le temps de leur absence Apparemment ils partent dîner au restaurant Donc ça devrait pas être trop long Hélène s'installe sur le petit sofa du salon Et commence à lire un livre D'un coup en fait, le téléphone sonne Elle fait de son de défect Donc du coup voilà Hélène répond Et là, il y a une voix glaçante Qui lui dit Es-tu allé voir les enfants ? Puis, plus rien Ça raccroche Pensant qu'il s'agit du père Hélène du coup en fait J'avoue que le père il l'appellerait totalement comme ça Tu sais, tu viens juste de partir Le mec il appelle en mode Côté aller voir les enfants C'est trop ça Et quelques minutes après ce premier appel Un deuxième appel surgit Elle redécroche en fait Et toujours la même voix hyper glaçante Qui lui dit Es-tu allé voir les enfants ? Moi je flippe hein Du coup là par contre Hélène lui dit Mais monsieur, monsieur c'est toi ? C'est vous ? Mais là encore une fois Conversation interrompue La personne raccroche Bon là elle se dit What the fuck ? Il y a un problème Donc en fait elle appelle le restaurant Où sont censés être les parents Tout ça sans checker encore les enfants On est d'accord Alors qu'on lui a demandé deux fois Non non elle a pas checker Non elle veut vraiment pas aller les voir quoi Elle a pas envie hein Pourquoi j'ai comme l'impression Qu'il va se passer des trucs bizarres avec les gosses ? Elle décide du coup d'appeler le restaurant Comme je vous ai dit Excusez-moi est-ce qu'il y aurait Réservation au nom de monsieur et madame Suart ? Et est-ce que je pourrais leur parler ? L'employé dit Bah écoutez ils viennent de partir Mais oui ils étaient bien là Ils sont partis depuis 10 minutes Elle a peur Donc ce qu'elle fait Au lieu d'aller voir les enfants Comme dit Marie Elle appelle la police Mais ces derniers lui affirment que Bah c'est qu'un canular en fait Et qu'ils ne sont pas censés intervenir Et voilà Madame c'est bien gentil Mais vous voulez qu'on fasse quoi ? Et en vrai en soi la police Ça va pas faire grand chose Elle raccroche Et là Encore une fois le téléphone sonne Elle décroche Et la voix glaçante lui dit Pourquoi n'es-tu pas Aller voir les enfants ? Effrayée Elle ne va pas voir les enfants Elle recontacte la police On les verra jamais Elle a trop peur et tout Et elle insiste auprès de la police De faire quelque chose Un agent de police Pour la rassurer Il lui dit La prochaine fois qu'il vous appelle Nous tracerons l'origine du coup de fil Donc Hélène Elle est plutôt presque rassurée Mais pas trop Parce qu'après cet appel Elle va éteindre les lumières du salon Et s'enfermer dans la cuisine Avec un couteau Toujours sans les enfants La meuf elle a oublié sa première mission Elle avait qu'un job Tu sais Pire babysitter quoi Elle a le téléphone près d'elle Il sonne Et là elle panique Total Elle dit Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Qui êtes-vous ? Et là la voix lui dit Je te vois tu sais Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Hélène Encore terrifiée Elle lui dit Non mais c'est bon Vous avez réussi à me faire peur J'en ai marre de votre canulard Qu'est-ce que vous voulez quoi ? Faites un boulon On réagirait tous un petit peu comme ça Normal Le panique c'est normal Et là le mec lui dit Ce que je veux C'est me baigner dans ton sang Yes What ? Bah ça c'est cool Bah franchement Donc on part sur une très bonne ambiance Voyez-vous Hélène raccroche Brusquement Terrifiée Mais là Le téléphone ressonne Et là elle crie Elle hurle Laissez-moi et tout Mais heureusement C'est un agent de police Et là L'agent de police lui dit Qu'ils ont tracé le numéro Des téléphones Très efficace dis donc Putain moi je vais de la police comme ça Mais Ils lui disent Il faut que tu sors tout de suite L'appel vient de la maison De la chambre des enfants En fait c'était un des enfants Qui s'agit depuis le début C'est les enfants Donc ils lui disent Sortez immédiatement Ils lui disent bien Sortez sans les enfants Parce que bon apparemment Les enfants c'est surcoté Surcoté Ils s'en battent les couches Les enfants ils peuvent mourir Il n'y a pas de soucis Ouais au final Et qu'est-ce qu'elle fait Hélène ? Elle se rue vers la porte Et commence à la déverrouiller Mais fait tomber les clés Elle est paniquée et tout Et en même temps Elle entend un bruit Dans son dos Et voit alors une porte S'ouvrir en haut Des escaliers Un halo de lumière Sort de la chambre Des enfants Et elle distingue Très nettement La silhouette D'un homme debout Tourné vers elle T'es pas bien de ouf Donc il y avait vraiment Quelqu'un dans la maison et tout Mais elle parvient finalement Ouvrir la porte Et se jette dehors J'ai du mal à avoir de la peine pour elle Parce qu'elle a vraiment abandonné Les deux Elle est pas une très cool Elle tombe nez à nez Avec plusieurs policiers Immédiatement prise en charge Par les secours Elle a juste le temps De se retourner Et d'apercevoir Les tueurs fous Il y avait bien quelqu'un Dans la maison Il y avait bien un mec Qui s'amusait avec elle Et tout L'homme est recouvert de sang Celui des trois enfants De l'affaire Mistua C'est horrible Ah ouais Chaud Aïe 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 Très bien Quand les parents On vient prendre ça Quand les parents sont entrés Du resto Ah bah ils ont été ravis Ils ont été ravis Meilleur babysitter au monde Je pense qu'elle ne fera plus jamais De babysitting Elle a terminé sa carrière Frère aussi vite qu'elle a commencé D'après vous Est-ce que j'ai raconté Une histoire vraie Ou pas Alors Pour moi Ça sent un peu un scream Ouais j'allais dire J'ai pensé à la même chose Le coup de la pelle Qui vient de l'intérieur Et tout Puis même Je trouve pas ça logique Que la fille Elle n'aille pas voir Les foutus enfants Trois fois Alors que c'est une baby-sitteuse Il y a pas mal de choses Qui sont pas logiques Après quand même C'est une fille de 16 ans Donc peut-être qu'elle avait plus peur Qu'autre chose Elle avait la flemme Et tout Mais genre les parents Qui disent Ils sont dans la chambre Vous inquiétez pas Ils dorment déjà Vous allez pas les voir Écoute moi Pour moi L'histoire est fausse Ça pourrait être vrai Mais vraiment tiré par les cheveux Mais je pense Qu'effectivement C'est faux Et toi Fred ? Je me dis C'est un peu trop gros On dirait vraiment Une sorte de film et tout Genre d'horreur Un peu à la scrim Donc perso Je dis que c'est de la fiction Donc non Je pense que l'histoire est fausse Eh bien Vous avez raison Ah C'est un peu trop vénère Et heureusement Heureusement qu'elle est fausse Ouais ouais Alors en fait Genre j'aurais pu croire Qu'elle était vraie plutôt Si genre les enfants n'avaient pas été tués Ouais ou si elle avait été voir De temps en temps les enfants Ouais Si elle avait été voir une fois En tout cas c'était une bonne histoire Ouais franchement T'as bien géré je trouve C'était une bonne histoire Alors du coup On a un point pour Frit Un point pour moi Un point pour Riri Pour l'instant Donc on n'a pas de points Parce qu'on n'a pas encore Participé à cette devinette d'histoire D'où il y a des points en fait Il n'y a pas de gage T'inquiète Il n'y a pas de gage Oh non Si il y a un gage Calme-toi Calme-toi Il n'y a pas de gage A la deuxième histoire d'horreur Celle de Marie Mon histoire concerne Un vieil homme Et son chien Qui rentre chez eux En voiture Après avoir dîné Il habite dans un petit village Et c'est que des routes De montagne Dans des forêts Tout ça Il est tard Il y a du brouillard On voit pas à 3 mètres Et du coup Il n'y a quasi pas de panneau Aucune ville qu'il connait Genre vraiment Au milieu nulle part C'est pas très rassurant Evidemment La voiture plante Et s'arrête Donc il sait pas trop Ce que c'est C'est un petit vieux Un petit monsieur Donc il sort de sa voiture Avec son chien Et donc son chien Se met à aboyer Genre vraiment Ultra vénère Il se met à check Un petit peu autour de la voiture Y'a rien Donc il se met à ouvrir le capot Voir un petit peu S'il y a des problèmes S'il y a un voyant Qui s'est allumé Quelque chose comme ça Et d'un coup Du coup son chien S'arrête d'aboyer Parce qu'il aboyait vraiment Depuis 5 bonnes minutes Il arrêtait pas Donc il se dit Ah bah C'est bon il s'est calmé Il relève la tête Et là Son chien n'est plus là Il retourne un petit peu Tant de sa voiture Il se dit Mais où est-ce qu'il y a de chien Et tout Il regarde dans les arbres Et tout ça Vraiment mais Les arbres Enfin pas dans les arbres Tout en haut des arbres Il se met un petit peu A paniquer quand même Parce que C'est pas logique Il appelle son chien Il flippe Il va donc un peu Dans la forêt Pour l'appeler Rien Le chien ne revient pas Donc il cherche quand même Pendant bien 20 minutes Avant de revenir à sa voiture Il se dit peut-être Qu'il est revenu Non bon Et du coup Bah il se résigne un petit peu Il se dit Bah je sais pas trop quoi faire Mais je vais quand même Essayer de repartir Il revient dans sa voiture Elle démarre toujours pas Mais là il remarque Qu'il y a un voyant Qui s'est allumé Ça dit qu'il y avait Une anomalie Donc dans l'huile du moteur Dans le moteur Mais dans l'huile Du coup Enfin Sans partir dans le truc Des voitures Voilà donc Il y a plusieurs huiles Ah ouais c'est un petit problème Au niveau de l'huile Dans la vidange Donc il y avait un problème Au niveau de l'huile Du coup Il ré-ouvre le capot Il va pour ouvrir Le truc de l'huile moteur Et dedans Il voit Plein de dents Des dents Waouh ouais d'accord Et des dents Pas des dents humaines Des dents très pointues Comme des dents de chien Quelle horreur Ouais c'est horrible Et il est revenu chez lui Et à ce jour Son chien n'a jamais été retrouvé Ah ouais C'est à dire que le gars Après ça Il a réussi à faire redémarrer la voiture Répartie Ouais Oui parce que du coup Faut aller changer l'huile Du coup donc après La voiture a redémarré Encore une fois Je suis pas mécano J'y connais rien Mais du coup Le chien n'a jamais été retrouvé Et les dents du coup Appartenaient bien A celles du chien Est-ce que selon vous Cette histoire Est vraie ou fausse ? Excusez moi Mais je pense que cette histoire Est totalement farfelue C'est impossible De arracher les dents d'un chien En cours de temps A ses lapses En cours de temps En cours de temps En cours de temps C'est un expert frère En un laps de temps Y'a trop peu de temps Qui s'est joué Et toi Fritz ? Bah moi Je suis totalement d'accord avec vous Je vais rajouter un élément en plus Pour moi Me semble logique Allez-y Si t'arraches les dents d'un chien Le chien Tu vas l'entendre gueuler Mais comme jamais Sachant qu'on est dans un endroit Ultra calme Dans le noir etc Le chien gros Tu viens pas en mode Tu lui arraches les dents Et il se passe rien Il fait de l'ASMR Il me dit pardon Excusez moi détective Fritz Je suis pas du tout d'accord Avec vos arguments Il a pu assommer le chien Ou l'étrangler C'était un petit gabarit Marie Oui était-ce un petit gabarit Comme chien J'en avais aucune idée Est-ce que c'était un labrador Ou un tequel Mais qu'est-ce que Non on peut tout changer En fait Mr Bref 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 Dooms Fritz Quels sont vos positionnements Moi elle est fausse Cette histoire est fausse Et moi pour moi elle est fausse aussi Et bien Effectivement Elle était totalement fausse J'ai inventé tout De A à Z Mais elle était bien T'as inventé C'est toi qui l'as écrit Ah c'est toi qui l'as inventé Ah mais oui oui De A à Z J'ai écrit Ah ouais Je me suis sentie écrivaine frère Mais effectivement Je suis peut-être allée un peu loin Mais tu sais que Je me suis dit dans ma réflexion Je vois totalement Riri En écrire une Donc je suis sûr Qu'en plus c'est faux Parce qu'elle allait se faire chier En écrire une Petit verre de vin Mais totalement Mais totalement Moi je me suis pris au jeu Et je me suis dit Il faut bien qu'il y en ait une Qui soit fausse là-dedans Et bien deux points pour moi Deux points pour Fritz Un point pour Dooms Et un point pour Riri Passons à la troisième histoire Salle de Fritz C'est parti C'est une histoire Qui est pas extrêmement longue Mais qui je trouve Est vraiment sympa C'est l'histoire de Jason Sérieux mec T'es obligé de prendre un Jason Mais non mais Jason Le tueur Jason Est-ce qu'on saura un lien ? Je ne sais pas C'est le lieu de parler de Jason Donc c'est l'histoire de Jason Tranquillement Un dimanche Il est chez lui Et il se dit Bah je vais faire quelques petits travaux Dans mon jardin Voilà il y a le soleil Et du coup Bah il commence à travailler Sauf que là Il a besoin d'un outil Et il faut savoir que Jason Bah il a une sorte de cabanon Où il stocke plein de choses Des affaires Et des outils Il se dirige vers son cabanon Il rentre dedans Il y a quand même une petite précision Que Jason nous fait C'est que la porte du cabanon Elle ne s'ouvre uniquement Que de l'extérieur Ce qui fait qu'en gros Le verrou est à l'extérieur Et à l'intérieur Il n'y en a pas Donc il rentre Il commence un petit peu A chercher ses outils Et là il entend que la porte Commence à grincer Comme si elle s'ouvrait toute seule Et Jason Bah il reste rationnel Même s'il est un peu surpris Normal tu vois Je pense qu'il s'attendait pas à ça C'est juste dit Que c'était les courants d'air Que c'était le vent Qui faisait bouger la porte Le truc c'est que Jason Il prend son outil Et là ce qui se passe C'est qu'il arrive A ouvrir la porte En gros elle est fermée Et comme je vous ai dit Tu peux pas l'ouvrir de l'intérieur Tu vois ce qui fait qu'en gros S'il est fermé à l'extérieur Il est coincé Tu vois il est coincé Mais heureusement pour lui Il y a quand même une fenêtre A l'intérieur du cabanon Donc il peut ouvrir la fenêtre Et réussir à passer par la fenêtre Pour sortir Donc il sort Je suis bon là Bon je lui ai un mauvais karma Tranquille Il se pose pas vraiment de questions Il rentre chez lui Il dort tranquille Et le lendemain Pareil Il retourne bosser dans son jardin Il retourne Parce qu'il a de nouveau besoin D'un outil dans son cabanon Et là ce qui se passe C'est qu'il rentre dans le cabanon Il cherche son petit outil Sauf que là Il entend Toc 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 Il vient de la fenêtre Du coup du cabanon Il se retourne Et là ce qu'il voit C'est qu'il voit une silhouette Un mec Il le regarde Avec un sourire Et il explique que ça a duré 30 secondes Plus ou moins Ce sorte de battle de regard Du coup bah Jason Il est paniqué Il se dit What the fuck Je suis chez moi Je suis tranquille Déjà il y a quelqu'un Qui est rentré dans ma propriété Et pourquoi est-ce qu'il y a un mec là Qui me regarde par la fenêtre En train de sourire C'est bizarre quand même Oui bah c'est plus que bizarre là Honnêtement à ce stade C'est un peu inquiétant Donc Jason oublie son histoire d'outil machin Excusez moi Il s'était enfermé dans le cabanon Non ça se ferme que de l'extérieur Il avait précisé Ah c'est ça Après le sort de battle de regard Où Jason a bien paniqué Il voit que le mec se dirige vers la porte Donc directement Jason Il court vers la porte Il essaie tant bien que mal De voilà de repousser Parce que le gars Il essaie d'ouvrir la porte Ça a duré un petit moment quand même Et à un moment donné Bah le gars a vu Qu'il pouvait pas ouvrir la porte Il manque que Jason ait plus de force Donc le gars arrête Et il regarde Jason Encore un petit peu Et puis il se barre Comme ça Au calme Jason là Il est quand même Beaucoup moins serein Que le jour d'avant Là il n'y a plus de courant d'air Il n'y a plus de vent Qui pète du bruit ou quoi Jason n'a plus jamais revu Cet homme là Jusqu'au jour Où il entend à un moment donné Aux infos Qu'un gars a été arrêté Parce qu'il s'était introduit Chez quelqu'un Et sans surprise Bah cette personne là C'était le gars justement Que Jason a rencontré Depuis ce jour Jason a mis des verrous A l'intérieur Du coup Est-ce que Cette histoire Est vraie Ou est-ce que cette histoire Est fausse Alors en fait moi ça me dérange Parce qu'elle est archi crédible C'est juste le nom du gars Qui me dérange Oh non Soit c'est un nom commun Aux Etats-Unis Vous bloquez vraiment C'est Jason les gars Ah non moi non Je pense pas Il a pas précisé Où ça se passait Mais oui Jason c'est commun Moi je pense que c'est vrai Je pense que c'est vrai aussi Pour moi aussi Par contre c'est complètement absurde Le mec pourquoi il le fait chier Dans son cabanon Après elle sait T'as des gens bizarres meufs Moi je me pose pas de questions Il y a des gens un peu chelous Ouais Les sentences vont tomber Pour moi Elle est vraie Ok Pour rire Pour moi Elle est vraie aussi Ok et toi Je pense qu'elle est vraie Et bah cette histoire Est fausse Ah non c'est de mal Non c'est une blague C'est une blague C'est une blague Elle est vraie Elle est vraie Ouais elle est vraie C'est horrible en vrai mec Elle est vraiment vraie Ouais en vrai Ça doit être ultra stressant En fait on se pose tous la question Je pense Qu'est-ce qu'il aurait fait le mec S'il avait réussi à rentrer Est-ce qu'il était armé déjà Est-ce qu'il avait un couteau Et ça me stresse De savoir qu'elle est vraie Ça me stresse Jason ça va S'il était dans un cabanon Avec des outils de jardin Mec t'as de quoi te défendre Oh ouais Je suis pas sûr que tu penses A te défendre Je pense t'as peur Le gars a quand même Fixé Jason pendant 30 secondes En souriant Après oui A la fenêtre et tout C'est creepy de ouf Ouais ça fait Mais en fait c'est là Que le mec est vraiment Il est pas sain mentalement Il y a un problème Tu vois Il voit aux infos Que le mec s'est fait choper Parce qu'il s'est introduit Chez quelqu'un Donc on est clairement là Sur un Et on n'aimerait clairement Pas vivre la situation Non 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 Voilà Tous les Jason sont sûrs Actuellement Et d'ailleurs Gros bien parce que Faudet l'a très bien raconté Je trouve Ouais franchement bravo Merci les petits gars C'était Père Castor Version horreur Ça me fait plaisir Ce qui fait que là Actuellement J'ai 3 points Rit a 3 points C'est ça Et Doom t'en as 2 Mais non j'en ai 3 aussi Attends Qu'est ce que tu dis T'en as 2 Attendez J'ai pas perdu une seule fois Bah moi j'en ai 2 Bah en fait non On en a tous 2 Alors Sauf Sora Qui en a 3 Voilà c'est ça Bah oui Voilà c'est ça Bref Passons à La dernière histoire La mienne On va raconter l'histoire de Célia Ok Elle s'appelle Célia C'est une jeune fille de 15 ans Qui est partie en vacances En Ecosse avec ses parents Les parents ont décidé du coup De faire une visite guidée Pour les châteaux en ruines Donc ils sont partis très tôt le matin Dans un bus avec plein de gens C'est beaucoup de personnes âgées Sauf un garçon Qui est de son âge Et qui va s'appeler Dimitri Il avait l'air aussi ravi d'être là que Célia Je sais pas à 15 ans T'as pas forcément envie de Tu peux hein Mais moi à 15 ans J'avais pas spécialement envie De visiter des paysages J'étais pas forcément ce qui me faisait kiffer Bah oui Bah moi je suis désolée Ça me fascinait C'est pour ça que je précise Célia et Dimitri C'était pas forcément leur kiff D'aller voir des paysages Vers midi le groupe a fait une pause Chacun était libre de faire un peu ce qu'il voulait Ils s'étaient arrêtés A l'entrée d'une forêt Près d'un château en ruines Le fameux château à visiter Comme ils avaient le droit D'aller se balader autour Et que leurs parents s'étaient mis à parler Parler de sujets un peu relous Elles parlent d'immobilier Des trucs machins Bref Ça l'intéressait pas du tout Ah les trucs d'adultes C'est des discussions qui n'intéressent pas Les ados de 15 ans Je veux dire même moi frère J'en ai 24 Ça ne m'intéresse pas non plus Ouais ouais c'est clair Donc Ils se sont un peu aloignés tous les deux Ils avaient plus trop envie d'être avec le groupe Le guide parlait archi-fond Les personnes âgées n'arrêtaient pas De poser des questions Bref Ça les saoulait Ils s'étaient un peu à l'écart Dehors Super cool On va checker Donc ils avançaient le plus silencieusement possible Pour éviter de faire fuir l'animal Les bruits continuaient toujours Mais ce qui faisait ce bruit en fait ça s'éloignait Plus ils avançaient et plus s'éloignait Comme s'ils faisaient fuir l'animal Ils l'ont suivi à un moment Et ont fini par apercevoir une forme grise Assez grosse Entre deux buissons Ah ils sont déterres Moi j'avais de la vie hein Eux ils se sont dit Ils ont aucun danger Le groupe est pas loin Ils sont à côté d'un château avec un guide et tout En journée du coup Comme t'as dit que c'est le matin Oui ouais En plus c'est la journée Donc c'est pas spécialement inquiétant Ouais Ouais c'est vrai Bref ça fait une espèce de souffle Puis plus rien Ils regardent autour d'eux Et c'est arrivé dans une jolie petite clairière Ils se sont posés un peu Ils discutaient de ce qu'ils venaient de voir Célia Ils l'aurait bien aimé rester un peu plus longtemps Mais Dimitri lui voulait plutôt rentrer Ils finissent par se dire que Ok les parents allaient se demander où ils étaient Au final ils n'avaient pas remarqué Mais ça faisait un bon petit moment qu'ils traînaient Ça faisait une petite heure Donc ça fait Et on les voit plus quoi Ils voyaient plus le groupe Il y a deux secondes tu viens de dire que Le groupe est à côté Quand on est allé dans la villa Ça peut paraître beaucoup plus grand qu'il n'y paraît Ils ne savaient pas du tout d'où ils étaient partis D'où ils étaient venus Bref ils étaient un petit peu perdus Ils se rassuraient en se disant Qu'ils ne devaient pas être très loin du groupe Célia a pensé à appeler ses parents Évidemment ils ont plein de forêts Et du coup pas de réseau Dimitri il n'avait pas de son téléphone sur lui Ils ont marché dans une direction pendant très longtemps Peut-être 20 minutes, 25 minutes Ils ne savent pas parce que du coup ils n'avaient pas l'heure Ils n'avaient pas de téléphone Donc ils n'avaient pas forcément cette notion du temps Et plus ils cherchaient le bon chemin Plus ils avaient l'impression au final de s'entrouler dans la forêt Et de pas trouver le bon chemin Donc ça faisait déjà une heure tourner en rond Ils ont hurlé pour appeler leurs parents Célia a essayé d'éteindre et de rallumer son téléphone Pour capter quelque chose mais rien du tout Au bout d'un moment plus de batterie Il s'éteint Là ça commence un petit peu à tourner au film d'horreur Ça commence un petit peu à s'inquiéter A paniquer entre les deux Ils pouvaient même plus avoir l'heure comme je le disais du coup Ils avaient soif, ils avaient faim Au bout d'un moment ils ont trouvé un petit ruisseau Ils ont pu boire Il y avait aussi des petits buissons avec des petits fruits rouges Ils en ont mangé un peu Et que c'est pas la bonne direction Tu vas juste t'enfoncer encore plus, encore plus, encore plus Encore plus dans une direction qui est pas la tête Ouais parce que la forêt elle est gigantesque Il y a moyen de se perdre vraiment mais... C'est ça Mais la nuit finit par tomber Et là, la forêt, je l'ai déjà dit Et une forêt, la nuit, elle prend vie Et elle quadruple de taille C'est vraiment... Terrifiant C'est vraiment froid Ils se rapprochent l'un de l'autre pour se blottir Mais alors c'est absolument rien de romantique Ils étaient juste complètement abattus Complètement déprimés Et ils sont finalement assoupis Et à un moment Célia du coup se réveille en sursaut Elle réalise que Dimitri n'est plus à côté d'elle Parce que c'est vraiment très noir Elle s'est levée en essayant de regarder autour d'elle Et de chercher Dimitri Mais rien du tout Elle ne le voit pas Soudainement, elle distingue une silhouette Qui s'avance dans sa direction Mais ça ressemblait pas à la silhouette de Dimitri On aurait dit un homme Mais beaucoup plus grand que Dimitri Célia, elle est paralysée Elle peut pas parler Elle peut pas crier Elle peut pas courir Elle est paralysée Elle entend une respiration sourde Et tout à coup, la silhouette court sur elle Elle est terrorisée Elle se met à courir aussi vite qu'elle peut Là, elle hurle de toutes ses forces Évidemment, elle trébuche Elle tombe, elle est derrière un arbre Morte de peur Et elle pleure Elle pleure, elle bouge plus Elle essaye de reprendre sa respiration De se calmer C'est là que des mains blanches et luisantes Comme si quelqu'un était extrêmement maigre Lui accrochait l'épaule Elle hurle Et elle se rappelle pas Elle se rappelle plus de ce qui se passe après Ensuite, elle se réveille A l'hôpital En Ecosse, toujours Ses parents étaient là Ils lui ont expliqué Après une nuit de recherche Ils les avaient retrouvés au lever du jour Dimitri et elle Sans connaissance Dans la forêt A plus de deux heures de marche De là où ils étaient arrêtés pour le déjeuner Ils avaient subi des lavages d'estomac à l'hôpital Parce qu'en fait Ce qu'ils avaient mangé dans la forêt Les espèces de baies C'était du poison C'était du poison C'est ça C'était du poison Et en fait En en ingérant une grande quantité Ils ont commencé à s'empoisonner Et à se taper des hallucinations Dans la nuit Dimitri a bu très mal au ventre Et en fait Il s'était éloigné Et là où dormait Célia Pour la grosse commission Il a eu la plus grosse chasse de sa vie On peut le dire Voilà Sauf que Célia Du coup Elle a tapé des hallucinations Elle a fait des cauchemars Pendant des années Suite à cette histoire Dans lesquelles des mains Essayaient sans cesse de l'étrangler Et elle a jamais eu su peur De toute sa vie Et c'est comme ça Que termine cette histoire Les amis Est-ce que cette histoire Elle est vraie Ou elle est fausse Alors moi Il y a un détail Qui me choque un petit peu C'est que Quand tu as dit Qu'ils étaient en train De courir dans la forêt Et tout et tout D'abord tu as dit Célia essaye d'appeler ses parents Mais il n'y a pas de réseau Et tout de suite après T'as dit Et en plus Ils ne pouvaient pas avoir l'heure Ils n'avaient pas de téléphone Merci Ils n'avaient pas de téléphone Alors que juste avant Elle essaye d'appeler Après Le téléphone n'a plus de batterie Mais oui Comme je vous ai dit Ils ne pouvaient pas avoir l'heure Mais non Ils pouvaient avoir l'heure Jusqu'à ce moment là Donc c'est très bizarre C'est une bonne question Parce que du coup Je le remarque avec toi Donc je ne sais pas quoi te dire J'ai l'histoire comme ça Donc je ne peux pas te Ah tu as l'histoire comme ça D'accord Moi il y a trop De petits détails Qui me paraissent Trop Ouais Ouais je suis d'accord En fait du début Jusqu'à ce que L'explication et tout Pour moi c'était du fake C'est juste le truc En fait c'est parce que Ils avaient bouffé Bah c'est là le twist de l'histoire C'est qu'au final Il n'y a pas de truc surnaturel Tu vois c'est juste que Puis les hallucinations T'es censé les avoir Dans l'heure qui suit Et pas après avoir dormi Mais oui les gars Je ne suis pas médecin Je ne suis pas médecin C'est juste plus une histoire Les frérots Moi pour moi du coup C'est faux Ouais je pense qu'elle est fausse Ouais il y a pas mal d'incohérences L'heure avec le téléphone etc Je me dis aussi que T'es perdu T'as faim ok Mais même à cet âge là Quand t'as arrêté d'os Si t'es pas sûr Qu'est ce que tu vas manger Moi personnellement J'aurais pas touché J'aurais pas été trop chaud Pour boire l'huile du ruisseau Non plus Donc ouais pour moi Tous ces éléments là Donc certes Ça peut être plausible Mais il y a trop de trucs Qui cloche Du coup pour moi elle est fausse Eh bien cette histoire Elle est fausse en effet Je l'ai créée de toute pièce Du coup il y avait Qu'une histoire en vrai Dans toutes les histoires Ouais de ouf Il y a que toi fratien Je l'ai créée de toute pièce Ah tu l'as créé toi Ah tu l'as créé Je l'ai créé Et on m'a aidé à la créer de toute pièce Et c'est vrai du coup Qu'on a fait l'erreur Et que c'est vrai Du coup Après coup quand tu m'as dit ça J'ai fait merde Ouais j'ai fait l'erreur Et je m'en suis pas aperçu Bref J'espère que Ce petit challenge Cette petite bataille d'histoire d'horreur Vous aura plu Si jamais vous avez le compteur de points Bah on a tous tous les points Mais en soit on a tout bon On s'est jamais trompé Si jamais Vous voulez une édition 2 Je vous ai dit dans l'intro Mais n'hésitez pas 80 000 pouces bleus On fera une édition 2 Avec un lieu un peu plus sympa Peut-être avec d'autres personnes Bref Y'a vraiment pas mal de choses à faire Avec ce concept Et c'est plutôt rigolo Moi je kiffe vraiment ça J'adore l'histoire d'horreur J'adore les challenges Et du coup Allier les deux Bah ça me plaît beaucoup Merci beaucoup à Frit, Dooms et Riri D'avoir du coup joué le jeu Et d'avoir trouvé une histoire Et créé une histoire Bah Dorian c'était cool Franchement c'était un bon moment Ouais Dorian c'était rigolo Bah j'espère que ça vous a plu En tout cas moi ça m'a beaucoup plu Et encore une fois Si jamais Eh bien abonnez-vous à la chaîne Vous ne pourrez rien manquer comme ça Que ce soit le prochain épisode De ce petit concept Ou d'autres vidéos Qui n'ont rien à voir Vous pouvez également vous abonner A la chaîne de Riri, Frit et Dooms Tout est dans la description Comme d'habitude Vous ne pouvez rien manquer Je vous fais des gros bisous N'oubliez pas qu'une journée sans rire Est une journée perdue Alors souriez C'était Sora Dooms Frit Et Marie Avoir tout le monde Et laissez le pouce bleu